Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la mort, et on va en parler dans la joie et la bonne humeur, parce qu'en Amarque, en Occident, à chaque fois qu'on parle de la mort, on se sent obligé de faire une tête d'enterrement. Quand on parle de la mort, il est convenu d'adopter un air grave, un air sérieux, et la mort est un événement qu'on associe immédiatement à la tristesse. Mais on va arrêter l'hypocrisie cinq minutes et dire les choses telles qu'elles sont. La mort, c'est comme les SDF, c'est quand c'est sous nos yeux qu'on s'en soucie. Voilà, donc ça c'est fait, et si vous êtes déjà choqués, je vous le dis d'entrée de jeu, vous n'êtes pas prêts pour la suite, mais c'était nécessaire de briser un petit peu la glace pour détendre l'atmosphère sur ce sujet. Et aujourd'hui on va voir avec Épicure en quoi la mort ne doit pas nous effrayer, en quoi la mort ne doit pas être crainte. Et pour ça, on va commencer par partir d'un constat, qui est que, dans l'histoire de la philosophie, la mort a très souvent été associée à la souffrance et à l'angoisse. L'angoisse métaphysique de la mort, c'est quelque chose qu'on retrouve chez énormément d'auteurs, et pour certains, la mort est même ce qui structure la condition humaine. L'humaine condition se définirait par notre caractère mortel, par notre finitude temporelle. Et plus que la mort, la conscience de la mort serait la marque de notre condition. Parce qu'après tout, si on n'a pas conscience de la mort, de la mort qui vient, bien il n'y a aucune raison que la mort soit source d'angoisse. Il n'y a aucune raison qu'elle soit pour nous une préoccupation métaphysique. Donc on va rappeler très brièvement le nom de quelques auteurs pour qui notre condition mortelle fait partie intégrante de la définition de la nature humaine. Pour Freud, on l'a vu dans la dernière vidéo, l'angoisse de la mort constitue l'une des raisons pour lesquelles l'homme a inventé Dieu, pour lesquelles l'homme a inventé la religion, car la religion nous promet une vie après la mort. La religion nous promet qu'après notre vie terrestre, nous connaîtrons une vie éternelle, une vie éternelle auprès de Dieu, si nous avons fait le bien, ou dans les flammes de l'enfer, si notre vie a été marquée par le péché. Mais dans tous les cas, il y a l'idée qu'après la mort, la vie continue. Et c'est parce que l'idée d'une vie qui s'arrêterait définitivement nous paraît totalement absurde, nous dit Freud, que nous avons inventé Dieu pour conjurer cette absurdité. Un autre philosophe qui considère que la conscience de la mort fait partie intégrante de notre nature, c'est Heidegger. Heidegger qui définissait l'être humain comme un être vers la mort, on trouvera parfois un être pour la mort, selon les traductions, sein zum Tod. Et selon Heidegger, c'est ce souci de la mort qui vient, cette préoccupation métaphysique qui ne quitte jamais notre existence, qui fait que l'homme est constamment plongé dans l'inquiétude, au sens littéral, la non-quiétude, le souci permanent. Et c'est seulement à la condition que nous acceptions notre sort d'être mortel que nous pouvons sortir du souci, sortir de l'inquiétude, et accéder à l'authenticité. Pascal, on l'a vu, considérer également que notre condition de mortel était absolument structurante. Pour Pascal, c'est parce que l'homme est incapable de demeurer en repos dans une chambre, c'est parce que l'homme est incapable d'oublier sa condition mortelle, qu'il a besoin de se divertir, qu'il a besoin de dévier son esprit, de dévier ses pensées, de cette angoisse fondamentale de la mort. L'homme se divertit par le jeu, par le loisir, par le travail, pour détourner son esprit de cette vérité à la fois effroyable et inévitable. Pour Schopenhauer, la mort est la marque de l'absurdité de notre existence. On sait que pour Schopenhauer, l'essence intime du monde, qu'il appelle la volonté, à laquelle nous essayons de donner du sens à travers la représentation, cette volonté est fondamentalement incompréhensible, inaccessible à l'entendement humain. C'est quelque chose qui nous dépasse radicalement. Et toute prétention à comprendre le sens de l'existence, toute prétention à comprendre ce qu'est la volonté, lui apparaît comme étant seulement la marque de notre orgueil. La vie est incompréhensible parce que la mort est incompréhensible. Elle est même l'incompréhensible. Et partant de là, notre existence est vaine. Montaigne, quant à lui, disait que philosopher, c'était apprendre à mourir. Apprendre à mourir, c'est-à-dire apprendre à accepter l'idée de la mort. Parce que pris dans son sens littéral, apprendre à mourir, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Nous n'apprenons pas à mourir. Nous mourrons. Et nous n'avons pas le choix. Et qu'on l'ait appris ou pas, le résultat sera le même. Mais ce que voulait dire Montaigne, c'est que si on ne peut pas empêcher que la mort nous emporte, si on ne peut pas se soustraire à la mort, à cette inéluctable par excellence, on peut en revanche apprendre à accepter cette idée. Et ainsi apaiser notre angoisse. Notre angoisse de quitter ce monde qui résume le tout de notre existence. Car qu'existe-t-il à part notre existence ? Il faut bien se rendre compte que l'angoisse de la mort, ce n'est pas juste un concept. C'est une expérience. Une expérience intérieure. Une réalité intérieure. Une réalité qui nous prend aux tripes et aux neurones. Mais il faut savoir que cette vision pour le moins sombre de la nature humaine, cette idée d'une humanité qui se définirait par sa condition mortelle, n'a pas toujours été en vigueur chez les philosophes. Et notamment chez les anciens, on trouve l'idée que la mort n'avait pas ce caractère sinistre et mélodramatique qu'on lui prête dans l'Occident moderne. Par exemple, chez Platon, la mort n'était rien d'autre que la fin de notre existence terrestre et le début de la vie dans le monde intelligible. On sait que pour Platon, l'existence terrestre n'est rien d'autre qu'une projection en mouvement de la réalité intelligible, d'une réalité éternelle et transcendante. Or, pour Platon, nous sommes connectés à cette réalité éternelle par notre âme, par la partie rationnelle de notre âme, que Platon appelait le nous, et qui fait que, lorsque notre vie terrestre s'achève, la vie de notre âme continue. Elle continue sous d'autres cieux. Elle continue dans un monde auquel nous n'avons pas accès en tant qu'êtres physiques. Mais selon Platon, cette réalité à laquelle nous n'avons pas accès, c'est la vraie réalité. Il n'y a donc pas lieu de s'en inquiéter. Chez les stoïciens, la mort ne devait pas être redoutée, tout simplement parce qu'elle fait partie des choses qui ne dépendent pas de nous. La mort, c'est l'inévitable. La mort, c'est l'inéluctable. Autrement dit, il ne dépend pas de nous de mourir ou de ne pas mourir. Ce n'est pas quelque chose sur quoi nous avons un droit de veto. Ce n'est pas quelque chose sur quoi nous avons notre mot à dire. C'est quelque chose qu'on retrouve chez de nombreux philosophes. Cette idée que la mort a ce caractère angoissant parce qu'elle est ce sur quoi il n'y a rien à dire. La mort n'est pas un objet de discours. La mort n'est même pas un objet de pensée. Tout simplement parce qu'on ne peut pas penser quelque chose dont on ne peut pas faire l'expérience. Tout ce que l'on peut dire de la mort c'est la manière dont elle nous affecte, la manière dont on se la représente et ce qu'elle constitue dans les faits, c'est-à-dire un retrait du monde. Et c'est cette idée de retrait du monde, le fait de tirer sa révérence, qui en fait un objet philosophique à la fois effrayant et fascinant. Et c'est là qu'on en arrive à la conception donnée par Épicure de la mort qui se résume dans cette citation célèbre « la mort n'est rien ». Plus exactement, la mort n'est rien pour nous. Et aujourd'hui, on va se pencher sur cette idée. Comment faut-il comprendre cette citation « la mort n'est rien » ? Parce que, de prime abord, cette phrase paraît absurde. Qu'est-ce que ça signifie « la mort n'est rien » ? Bien sûr que si, c'est quelque chose. La mort, c'est la disparition, c'est l'anéantissement, c'est la fin de notre monde. Eh bien oui, mais justement, nous dit Épicure, la mort n'est rien parce que la mort, c'est la disparition. Alors pour comprendre cette conception qui vous paraîtra pour l'instant peut-être un peu obscure, on va commencer par rappeler que Épicure était un philosophe matérialiste. matérialiste, je le précise tout de suite, ça ne veut pas dire qu'Épicure était intéressée par les biens matériels. Le matérialisme en philosophie, c'est la vision selon laquelle tout est matière. Tout ce qui existe est de nature matérielle. De nature matérielle, ça signifie tout simplement de nature physique, de nature corpusculaire ou moléculaire. Et il se trouve qu'Épicure était un atomiste, c'est-à-dire qu'il considérait que tout ce qui existe dans notre monde physique n'est rien d'autre qu'un assemblage d'atomes, c'est-à-dire de briques élémentaires insécables. Insécables signifiant qu'on ne peut pas les diviser, on ne peut pas les fragmenter. Aujourd'hui, on sait qu'il existe une réalité subatomique, autrement dit qu'il existe un an deçà de l'atome, mais dans l'Antiquité, c'était déjà pas mal d'envisager l'atome, d'envisager cette idée de corps élémentaire invisible à l'œil nu qui ne peut pas être divisée, car alors, comment comprendre la solidité du monde matériel ? Comment comprendre le fait que notre main ne passe pas à travers les objets si on n'envisage pas d'une manière ou d'une autre cette idée d'atome, cette idée de briques élémentaires ? Mais toujours est-il que pour Épicure, la nature même de notre monde, c'est la matière. La matière composée d'atomes, composée de corpuscules, qui existe de manière immuable, qui existe de manière éternelle, autrement dit, pour Épicure, la matière a toujours été là. Elle n'a ni début ni fin. Et si on veut contredire Épicure en lui demandant pourquoi les corps apparaissent et disparaissent, pourquoi les êtres ont une naissance et une mort, bien Épicure répondra que ce n'est pas la matière qui constitue ces êtres qui apparaît ou qui disparaît, c'est simplement l'assemblage de la matière. Si vous préférez, tout être est le produit d'une combinaison de matière. Et lorsqu'un corps meurt, la matière qui le compose ne disparaît pas, elle se décompose et ne manquera pas de se recomposer par la suite. Autrement dit, chez Épicure, on trouve l'idée que la matière se perpétue dans le temps à travers la diversité de ses assemblages. Et on retrouve ici la célèbre devise de Lavoisier qui a justement emprunté à la pensée antique. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tout se transforme parce que tout est matière. Et si tout est matière, ça signifie que notre âme elle-même est matière. Alors, entendons-nous bien. Dans l'Antiquité, l'existence de l'âme était quelque chose d'admis par tous. Mais simplement, tout le monde n'avait pas la même conception de la nature de l'âme. L'âme, étymologiquement, animus, c'est ce qui anime. C'est le souffle de vie. Pour Platon, l'âme se décomposait en trois parties. Une partie matérielle, une partie sensible et une partie rationnelle ou spirituelle. Pour Platon, la partie spirituelle de notre âme subsiste après notre mort physique. Alors que pour Épicure, lorsque notre corps meurt, notre âme meurt aussi. Si vous préférez, la mort de l'individu est une mort totale, à la fois physique et spirituelle. On ne retrouve pas chez Épicure le dualisme de Platon, cette idée que l'âme et le corps seraient deux choses indépendantes, deux choses qui auraient leur existence propre. Pour Épicure, l'âme et le corps sont intimement liés et ce qui advient au moment de la mort, c'est leur séparation, leur désagrégation. Et c'est ce matérialisme d'Épicure qui permet de comprendre pourquoi, selon lui, la mort n'est pas à craindre. Car que nous dit Épicure ? Il nous dit que l'existence peut se résumer à la sensation. En ce sens, Épicure préfigure ce qu'on appellera plus tard l'empirisme, c'est-à-dire le courant qui considère que tout n'est qu'expérience. Expérience au sens de ce que l'on éprouve, de ce que l'on vit sur le plan sensoriel. Pour Épicure, tout n'est que sensation et la séparation de l'âme et du corps qui se produit au moment de la mort, cette séparation signe la fin de toute sensation, la fin de toute expérience sensible de la réalité. Et donc, si la mort n'est rien d'autre que la fin de la sensation, que la cessation de toute expérience sensorielle, eh bien, ça justifie l'idée que la mort n'est rien. Car comment la cessation de toute expérience pourrait-elle être quelque chose ? Comment l'absence de toute chose pourrait-elle être considérée comme quelque chose ? Pour Épicure, il n'y a pas lieu de craindre la mort car la mort, au niveau de l'individu, ce n'est rien d'autre que l'absence, ce n'est rien d'autre que le néant. Or, dans le néant, il ne se produit rien. Il ne se passe rien. Tout simplement parce que faire l'expérience du néant, c'est une contradiction dans les termes. Il ne peut pas y avoir d'expérience du néant. La mort n'est rien parce qu'en l'absence de toute sensation, il est impossible d'éprouver quoi que ce soit. L'idée d'Épicure, c'est qu'on ne rencontre jamais la mort. On ne la rencontre jamais parce que, tant qu'on est en vie, la mort n'est pas là et quand on meurt, on n'est plus là pour faire l'expérience de la mort. On ne rencontre jamais la mort parce que pour rencontrer quelque chose, il faut en éprouver la sensation. Or, au moment de notre mort, nous n'avons plus de sensation. Donc, nous ne pouvons pas faire l'expérience de la mort. La mort, c'est ce qui met fin à notre expérience. En résumé, la mort ne nous concerne pas. La mort, nous ne la rencontrons jamais. Et parce que nous ne la rencontrons jamais, nous n'avons aucune raison d'en avoir peur. Alors évidemment, vous constatez qu'il y a dans cette conception d'Épicure, ce qu'on pourrait appeler une approche logique de la mort. Une approche logique de la mort, ça signifie qu'on se pose la question de ce qu'est la mort fondamentalement, de sa définition technique, et c'est à partir de cette définition technique qu'on en conclut qu'il n'y a pas à en avoir peur. Si la mort ne peut pas se définir comme une réalité dont on fait l'expérience, mais justement comme l'absence de toute expérience, ça signifie que pour l'individu, la mort n'existe pas. Et pour vous le faire comprendre, je vais vous poser une simple question. Avez-vous déjà eu peur de naître ? Avez-vous déjà eu peur de venir au monde ? Et là, normalement, en entendant cette question, vous avez un petit froncement de sourcil. Quel sens y a-t-il à demander si on a déjà eu peur de naître ? On n'a jamais eu peur de naître. Parce qu'avant de naître, on ne pouvait pas avoir peur. Pour avoir peur, il faut exister. Il faut déjà être né. Vous n'avez jamais eu peur de naître parce que vous ne pouvez avoir peur qu'à partir du moment où vous êtes déjà. Et donc, quand vous n'existiez pas, vous ne vous posiez aucune question par définition. Ce que nous dit Épicure, c'est que c'est exactement la même chose avec la mort. On se pose la question de la mort, on s'inquiète de la mort parce qu'on est vivant. Il faut être vivant pour être inquiet. Mais ce faisant, on est inquiet de quelque chose qui n'existe pas. Et s'inquiéter de quelque chose qui n'existe pas, s'inquiéter de quelque chose dont nous ne ferons jamais l'expérience, ça n'a pas de sens. La mort n'est rien si ce n'est un problème de vivant, si ce n'est un problème d'individus qui ne sont pas confrontés à ce problème. Tout simplement parce qu'on ne peut pas être confronté à ce problème. Nous n'y serons jamais confrontés. Nous ne vivrons jamais notre mort. En réalité, la mort que nous vivons, c'est la mort des autres. C'est la mort de nos proches. Et qui, à l'occasion, nous rappelle qu'un jour ou l'autre, c'est nous qui allons mourir. Mais notre confrontation à la mort, ce n'est pas et ce ne sera jamais la confrontation à notre propre mort. Ce sera toujours la confrontation à la mort d'autrui. Ce qui nous affecte dans la mort, ce qui nous attriste, ce qui nous fait de la peine, c'est la perte d'un être cher. Ce qui nous attriste dans la mort, c'est de ne plus pouvoir faire l'expérience de ceux que nous aimons. C'est de ne plus pouvoir rire avec eux, parler avec eux, vivre avec eux. Au fond, ce qui nous attriste dans la mort, c'est le manque que cette mort crée chez nous. Au fond, si la mort nous rend tristes, c'est par égoïsme. Les larmes que vous versez à la mort d'un proche, ce sont les larmes du manque. Ce sont les larmes de l'absence. L'absence qui vous fait du mal. L'absence qui vous fait souffrir. Mais la souffrance liée à la mort, c'est d'abord votre souffrance. Ce n'est pas la souffrance du défunt. Ce n'est pas la souffrance de celui qui est mort. Parce que celui qui est mort ne souffre plus. et ce n'est pas sa mort qui l'a fait souffrir. C'est ce qui a précédé sa mort. Pour le mourant, le plus difficile n'est pas la mort. Le plus difficile, c'est tout ce qui précède la mort. Et si le mourant souffre avant de partir, il faut bien le dire, sa mort est pour lui une libération. La mort nous attriste pour des raisons égoïstes, pour des raisons égocentriques. L'égocentrisme peut parfois porter le vêtement de la sensibilité. Ce qui nous attriste dans la mort d'un proche, ce n'est pas la mort de ce proche, c'est le fait qu'il va nous manquer. C'est le fait que nous soyons privés de sa présence, privés des rires qu'il nous procurait ou de la tendresse qu'il nous offrait. C'est bien normal. Il ne s'agit pas de changer ça. Il s'agit seulement d'en avoir conscience. Et de l'assumer. Il s'agit d'entendre et d'accepter que la mort des autres nous fait du mal à nous. C'est à nous qu'elle fait du mal, la mort des autres. Ce n'est pas à ceux qui partent, c'est à ceux qui restent. Car pour souffrir, il faut être là. Et la mort des autres est un rappel de notre propre mort à venir, une mort que nous associons forcément à la tristesse que la mort des autres engendre. Ce n'est pas la douleur liée à la mort qui nous fait peur. C'est la tristesse que notre mort va laisser derrière elle. Mais l'angoisse de la mort, ce n'est pas seulement ça. C'est aussi l'angoisse de ne plus être. C'est l'angoisse liée à la conscience que nous ne sommes pas immortels. Or, nous avons un désir d'immortalité. Nous avons un désir d'exister au-delà des limites naturelles, au-delà des limites imposées par l'univers. Les anciens auraient qualifié ça d'hubris, la démesure, la déraison, le fait de désirer au-delà de ce qui est prévu par la nature. On se souvient que pour les stoïciens, désirer quelque chose qui ne dépend pas de nous, c'est pure folie. Le désir d'être immortel est un désir absurde, car c'est le désir de l'impossible. Non pas de l'impossible à nos yeux, non pas d'un impossible qui pourrait devenir possible par l'audace, l'espoir et la persévérance. D'un impossible non négociable, d'un impossible qui ne demande pas notre avis. Nous avons un désir d'immortalité car dans la mort, nous perdons tout. Nous perdons absolument tout. C'est pour ça que nous trouvons refuge dans le divertissement parce que le divertissement nous dispense de trouver l'acceptation. Or, l'acceptation est le seul chemin possible. Si l'on peut dire, nous accepterons notre mort de gré ou de force. Mais si pour Épicure, nous devons accepter la mort, c'est parce que dans la mort, l'angoisse disparaît, la souffrance disparaît, le regret disparaît. Dans la mort, tout disparaît, y compris toutes les raisons pour lesquelles nous craignons la mort. Nous craignons la mort parce que nous sommes vivants, mais c'est parce que nous sommes vivants que craindre la mort est absurde. Au fond, la peur de la mort est bien une peur humaine, c'est-à-dire la peur d'une projection, la peur d'une représentation, d'une non-réalité. la peur est liée à notre capacité à envisager, à envisager des scénarios, à envisager des situations, des situations qui n'existent pas au moment où nous les envisageons, mais qui se retrouvent à exister virtuellement sous la forme de représentation. Nous sommes très forts pour nous créer une réalité secondaire, une réalité mentale qui nous rend volontiers masochistes. Nous aimons imaginer le pire. Nous aimons imaginer ce qui n'irait pas, ce qui pourrait venir troubler le moment présent. Car pour peu que vous ne soyez pas dans un état de souffrance physique permanente, vous verrez que votre souffrance mentale, c'est une souffrance liée à la projection. C'est une souffrance liée non pas à une réalité dont vous faites actuellement l'expérience, mais à une réalité dont vous pensez que vous pourriez faire l'expérience. Notre angoisse de la mort est fondamentalement liée à notre inaptitude à nous ancrer dans l'état présent. C'est parce que nous sommes incapables de vivre l'instant présent autrement qu'en y injectant des pensées étrangères, des pensées qui n'ont rien à y faire, que nous sommes malheureux. Au fond, se rendre malheureux au présent du futur, c'est quelque chose dont nous sommes nous-mêmes responsables. Et ne pas être présent au monde, ne pas être présent à cette seconde infinie qu'est notre vie, c'est quelque chose dont nous sommes seuls coupables. Je vais maintenant vous lire le texte d'Épicure dans lequel il expose cette conception de la mort. Ce texte est extrait de la lettre à Ménécé. Je cite « Prends l'habitude de penser que la mort n'est rien pour nous, car tout bien et tout mal réside dans la sensation. Or, la mort est privation de toute sensation. Par conséquent, la connaissance de cette vérité que la mort n'est rien pour nous nous rend capables de jouir de cette vie mortelle, non pas en y ajoutant la perspective d'une durée infinie, mais en nous enlevant le désir de l'immortalité. Car il ne reste plus rien à redouter dans la vie pour qui a vraiment compris que hors de la vie, il n'y a rien de redoutable. On prononce donc de vaines paroles quand on soutient que la mort est à craindre, non pas parce qu'elle sera douloureuse étant réalisée, mais parce qu'il est douloureux de l'attendre. Ce serait en effet une crainte vaine et sans objet que celle qui serait produite par l'attente d'une chose qui ne cause aucun trouble par sa présence. Ainsi, celui de tous les mots qui nous donne le plus d'horreur, la mort n'est rien pour nous, puisque, tant que nous existons, la mort n'est pas et que, quand la mort existe, nous ne sommes plus. Donc la mort n'existe ni pour les vivants ni pour les morts, puisqu'elle n'a rien à faire avec les premiers et que les seconds ne sont plus. Mais la multitude, tantôt, fuit la mort comme le pire des mots, tantôt l'appelle comme le terme des mots de la vie. Le sage, au contraire, ne fait pas fi de la vie et il n'a pas peur non plus de ne plus vivre, car la vie ne lui est pas à charge et il n'estime pas non plus qu'il y ait le moindre mal à ne plus vivre. Il est fort possible que notre peur de la mort ne soit rien d'autre que le masque de notre peur de vivre, car avoir peur de la mort, vivre dans cette angoisse de la mort, c'est se donner des raisons de ne pas vivre, de ne pas affronter la vie, de ne pas embrasser la vie. La mort est inéluctable, mais faut-il se répéter cette vérité indéfiniment ? Quelle est la fonction de ce ressassement ? Quelle est la finalité de cette pensée ? Si penser à la mort est le moyen de l'accepter, si penser à la mort est le moyen d'apprendre à mourir, alors cette pensée peut nous guider vers la sagesse, nous guider vers l'acceptation et donc nous guider vers la quiétude, la paix de l'âme. Mais si le but est de s'empêcher de vivre, si le but est de se trouver des raisons de ne pas vivre, alors il est certain que penser à la mort quand on est en vie, c'est comme penser au travail quand on est en vacances, c'est comme penser à la maladie quand on est en pleine santé, c'est comme penser au lendemain quand on fait l'amour. C'est dommage. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada